Bonjour La Chapelle, je suis vraiment enthousiaste d'apporter le message aujourd'hui dans la période de l'Avent. Pour ceux qui ne savent pas, l'Avent, c'est une période de quatre semaines avant Noël que l'Église a instituée pour nous aider à se recentrer et se focaliser sur la signification et l'importance de la naissance de Jésus dans le monde. Depuis plusieurs semaines déjà, le Québec s'est mobilisé pour essayer de saisir l'esprit du temps des fêtes un peu plus tôt que prévu en décorant leur maison avec des lumières de Noël. Juste pour mettre un peu plus de joie, d'espoir et un sourire sur le visage de chaque personne. Puis pour moi, cette initiative, c'est une parfaite illustration de ce que l'Église a essayé de faire en instituant l'Avent. On essaye de focaliser nos esprits sur le Fils de Dieu, sur la lumière qui est venue dans le monde. Alors qu'on approche vers les journées les plus sombres de décembre, alors qu'un nuage plane au-dessus de nos têtes depuis l'arrivée du COVID, on a besoin d'une lumière, on a besoin d'une lumière pour briller dans notre âme. La naissance de Jésus est là pour redonner espoir, redonner la joie, redonner l'amour et redonner de la paix à notre âme. On a toutes les raisons au monde d'anticiper Noël, parce que c'est le rappel que le Dieu de l'univers s'est incarné dans l'histoire de l'humanité pour entrer dans ton histoire. Ça bat n'importe quel film au box-office, ça bat même l'homme qui a marché sur la lune, ça bat celui qui a inventé les antibiotiques, ça bat celui qui a fait le plus gros record Guinness, ça bat Moderna et Pfizer qui préparent un vaccin pour la COVID, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est incarné dans l'histoire et l'événement de l'événement de l'événement. L'Avent est un moment pour renouveler notre appréciation de ce qui a pris place il y a des milliers d'années afin de revivre l'espoir et la joie que sa naissance apporte. Vous savez une chose, l'impact, d'après moi, vous allez me dire si je me trompe, l'impact des décorations de Noël ont une portée limitée. Vous savez, comme moi, depuis quelques semaines, le Québec a décoré leur maison avec les lumières de Noël et ma femme et moi, on s'est prêtés à la chose aussi. On s'est dit, OK, on va décorer notre maison un peu plus tôt que prévu. Normalement, on décore le 1er décembre, mais là, on a décoré le 28 novembre, un peu plus tôt. Et j'ai mis mes décorations de Noël, j'ai mis mes lumières de Noël, mais lorsque j'ai branché mes lumières de Noël, j'ai eu une mauvaise surprise. Mes lumières de Noël clignotaient. J'avais oublié que mes lumières clignotaient. Je déteste que mes lumières clignotent. J'ai l'impression que je suis le seul à Gatineau avec des lumières qui clignotent. Je suis sûr que si tu as fait du bateau dernièrement, tu as vu une lumière qui clignotait au loin. Ce n'était pas le phare, c'était ma maison, moi à Gatineau. Et j'aimerais publiquement te demander pardon. J'ai l'impression que j'agace tout le monde dans mon voisinage. Et j'ai demandé à ma femme, je me suis dit, OK, chérie, est-ce qu'on peut juste enlever les lumières? Puis après lui avoir parlé quelques secondes, elle m'a dit, OK, les enfants aiment ça, on va les garder. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les lumières étaient supposées me mettre dans l'esprit de tant des fêtes. Mais finalement, ça m'a agacé plus qu'autre chose. Je n'ai rien contre les lumières de Noël, de manière générale. Mais lorsque tu vis une période difficile, tu as besoin bien plus que des lumières de Noël, en spécial chez Walmart, pour mettre le sourire sur ton visage. Tu as besoin de la lumière du monde. Ce qui devait me faire sourire a fini par m'agacer. Ce qui devait me faire sourire m'a déçu. Mais Jésus, la lumière du monde, ne nous déçoit jamais. Jésus peut réanimer la joie et l'espoir de notre âme à coup sûr. J'aimerais te défier aujourd'hui à te recentrer sur le vrai sens de Noël. J'aimerais te donner des raisons concrètes d'être dans l'esprit de tant des fêtes avant Noël. Je n'ai rien contre tout ce qui est autour de Noël. Ok, un sapin, on a un beau sapin à la maison, les échanges de cadeaux, les jokes de mon oncle Serge, le ricolé de mamie, le crémasse de maman Yvette. Yes, le crémasse. Les jeux en famille, la tourtière, la dinde. Mais si une ou plusieurs de ces choses sont perturbées, qu'est-ce qu'il nous reste de Noël? Est-ce que ton Noël se résume qu'à ça? Mais lorsqu'on centre Noël sur Jésus, peu importe la saison que tu traverses, tu anticipes de célébrer le jour de sa naissance dans les semaines qui précèdent Noël. Tu peux être déçu de Noël cette année, mais rien ne va voler ta joie. Tu peux être déçu de Noël cette année, mais rien ne va voler ta paix. Dans cette période de l'Avent, est-ce que tu anticipes la célébration de Noël? Et c'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Un Noël tant attendu ». Et on va lire un extrait du récit de la nativité de Jésus, on va en lire deux aujourd'hui. Mais le premier se trouve à être dans Matthieu 1, versets 1 à 10, et ça va comme suit. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac et Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Peret et Zérak de Tamar. Peret eut Esrom. Désolé pour la prononciation. Esrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Natchom. Natchom eut Salmon. Salmon eut Boaz de Roab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Assa. Assa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Et Amon eut Josias. Voilà. C'est moi. Maintenant, vous connaissez tous mes ancêtres. Je suis extrêmement vieux. Mon truc, la crément tirée. Non, sérieusement, sérieusement. C'est la généalogie de Jésus. Et on va skipper au verset 16. Je suis sûr que tu es OK avec ça. Verset 16, ça dit ceci. « Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Pourquoi avoir lu la généalogie de Jésus? Parce qu'il y a deux faits intéressants qui peuvent nous interpeller aujourd'hui. Premier fait intéressant. Matthieu n'a pas rédigé la généalogie de Jésus de manière conventionnelle. Lorsqu'on porte attention aux premiers noms écrits dans la généalogie, on lit Abraham, Isaac, Jacob, qui sont des personnages de la Genèse. La généalogie de Jésus nous emmène loin en arrière dans le livre de la Genèse. Et la Genèse est reconnue pour être le livre des générations. Parce qu'il y a beaucoup de généalogies dans la Genèse. Mais il y a une différence significative entre les généalogies du livre de la Genèse et la généalogie du livre de Matthieu. De la Genèse, la généalogie met en lumière la première personne citée. Par exemple, la généalogie de Cain, c'est Cain, Énoch, Irad. Donc la personne significative, c'est qui? C'est Cain. Le reste des personnes, c'est descendants. De la généalogie de Noé, c'est Noé, Sem, Cham et Japheth. La personne significative, c'est qui? C'est Noé. Et après, c'est ses descendants. La première personne citée est la personne significative. Et par la suite découlent ses enfants et ses petits-enfants. Mais Matthieu décide de citer les ancêtres de Jésus en premier. Alors que Jésus est la personne la plus significative de son évangile. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la généalogie de Jésus commence par Abraham. Mais une d'entre elles, c'est que Matthieu voulait démontrer que Jésus ne dépendait pas de ses ancêtres pour entrer dans l'histoire, mais que ses ancêtres dépendaient de lui. Son arrivée sur terre n'était pas planifiée par ses parents ou ses grands-parents, mais plutôt par Dieu lui-même et son plan divin. Garde-s'en tête. Deuxième fait intéressant. On remarque que Matthieu inclut quatre femmes de la généalogie de Jésus qui ont assurément gêné les lecteurs juifs de l'époque à cause de leur ethnicité, leur éthique et leur genre. Il y avait une femme qui s'appelait Tamar. Elle a eu une relation incestueuse avec son beau-père en se déguisant en prostituée. Il y a Rahab, qui n'est pas une Israélite. C'est comme reject pour les Juifs. Non, elle n'a jamais fait partie du peuple juif. Et elle était enseignement une prostituée. Bathsheba, qui est la femme d'Uri, était dans une relation d'adultère avec le roi David, celui qu'on appelle celui qui a le cœur selon le cœur de Dieu, qui a aussi commis un meurtre pour couvrir sa relation avec sa maîtresse. Et il y a Ruth, qui n'était pas une Israélite, une Moabite, un peuple considéré en dehors du peuple choisi. Et pour couronner le tout, pour un lecteur juif, en plus, c'était des femmes. Dans cette culture patriarcale, les Juifs auraient préféré éliminer leur nom. C'était une honte pour eux de les inclure dans l'histoire d'Israël, surtout si on sous-entendait leur association à l'arrivée promise du Messie. Voici ce que ces deux faits nous fait réaliser. L'histoire de ces quatre femmes ont participé à introduire le Messie dans l'histoire. Dieu n'est pas pour le péché, mais Jésus a rattaché son histoire à l'histoire imparfaite, à l'histoire boiteuse de ces femmes, pour introduire son Fils, pour présenter l'entrée au monde du Fils de Dieu, en conservant l'entièreté de leur histoire, les bons coups de leur histoire et les mauvais coups de leur histoire, les parties de leur histoire pour lesquelles ils regrettent. Parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. On n'a pas le temps d'explorer en profondeur ce qu'ils ont fait, mais il y a des choses extraordinaires. Ruth, par exemple, il y a des choses extraordinaires qu'ils ont fait, mais il y a des choses aussi qu'on pense à Tamar, qu'on pense à Bathsheba, des choses qui sont regrettables. De la même manière, écoute bien ceci, de la même manière, Dieu désire rattacher mon histoire, son histoire à ton histoire. De la même manière, Dieu désire rattacher son histoire à ton histoire. Pas juste tes bons coups, mais tes mauvais coups. Savais-tu que ton passé peut servir à introduire Jésus? Aussi laid qu'il puisse être, aussi regrettable qu'il puisse être, aussi boiteux qu'il puisse être, aussi imparfait qu'il puisse être, ton passé peut servir de tapis rouge pour Jésus. Quelle est la perspective plutôt que tu as de ton passé? Quelle est la perspective que tu as sur les choses pour lesquelles tu n'es pas fier? Il y en a, c'est le regret qui te ronche. Il y en a, c'est la culpabilité qui te ronche. Il y en a, c'est le sentiment d'échec qui te ronche. Il y en a, tu rougis sur ton passé. Il y en a, ton passé te hante, ton passé te poursuit. Et tu t'es toujours dit, si seulement tu pouvais effacer ce moment-là de ta vie, si seulement tu pouvais éditer certaines parties de ton histoire, si seulement tu pouvais jeter certains souvenirs dans un trou noir dans l'espace, ou dans le fond de l'océan, tu serais heureux. J'aimerais te dire que la naissance de Jésus nous rappelle qu'il rachète notre passé. Lorsque Jésus a incarné l'histoire d'Israël, il n'a rien caché du passé de son peuple, absolument rien. C'est pour ça que Matthieu commence son évangile en rattachant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque Jésus entre dans nos vies, il rattache ton ancienne vie à ta nouvelle vie, et ton ancienne vie peut donner gloire à Jésus. On a tous des passés sombres dans nos vies, on a tous des choses regrettables dans nos vies, on a tous des choses boiteuses dans nos vies, on a tous des choses qu'on trouve laides dans nos vies. Moi aussi. Je me rappelle quelques années au début de mon mariage, j'avais des problèmes de colère, j'avais des problèmes de frustration, j'avais du mal à communiquer mes émotions. Et à un moment donné, dans une discussion avec ma femme, j'ai commencé à voir rouge. Vous savez, pour tout ce qui s'est énervé, pour tout ce qui s'est déjà battu à un moment donné, il y a plusieurs étapes. Tu montres, il y a la fumée qui sort de tes oreilles, tu commences à voir noir, mais des fois tu commences à voir rouge. Et quand tu vois rouge, tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. Bien sûr, c'est un mensonge, mais tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. Et il n'y a absolument rien de rationnel dans ta tête. Et à ce moment-là, je le savais, que j'étais à ça de frapper ma femme. J'étais à ça de faire quelque chose de regrettable, que j'allais regretter toute ma vie. Par la grâce de Dieu, ça ne s'est pas passé. Mais j'ai dû aller consulter. J'ai dû aller voir un pasteur. J'ai dû lire un livre. J'ai dû prier. Je me suis mis dans un moment de jeûne et prière. J'ai dû confronter ce qui était laid en moi, ce qui était sombre en moi. Mais la première chose que Jésus m'a dit en sortant de mon jeûne, c'est que tu n'es plus la personne de ton passé. Tu n'es pas identifié à ta colère. Tu es une nouvelle créature en Christ. Mais aujourd'hui, je vous parle de mon passé pour inspirer quelqu'un à rencontrer Jésus, pour inspirer quelqu'un à rencontrer la grâce de Jésus. « Ne cache pas les choses laides de ton passé. Ne cache pas, n'aie pas honte de ton passé. Ne rumine pas sur ton passé. N'aie pas peur du regard des autres lorsque tu parles de ton passé. Au contraire, ça peut servir et rendre gloire à Dieu. » Rapidement, cinq vérités à ce sujet. « Lorsque tu viens pour la première fois à Jésus, tu peux être certain que ton passé sera utile, peu importe à quoi il ressemble. » Donc ça, c'est une première vérité qu'on doit intégrer. La deuxième, « Lorsque tu témoignes de ce que Jésus a fait dans ta vie, parle aussi des sphères qui sont les plus laides. » Des fois, on dit « Ah, mais depuis que je rencontre Jésus, depuis que le Sauveur est dans mon cœur, il y a des choses que Dieu a changées, mais on ne peut pas parler des choses les plus laides. Matthieu n'a pas mis de côté la chose incestueuse, l'adultère de Bathsheba. Il ne faut pas cacher les choses et puis l'être qui peut rendre gloire à Jésus. Troisième chose, « Soumets à Dieu ton passé. Ne le garde pas dans un cachot quelque part dans ton âme. » Quand tu fais ça, tu te prives de la présence de Dieu. Il y en a, tu ne peux pas témoigner, mais il y en a, tu as du mal juste à en parler avec Dieu. Quand tu parles à Dieu de ces choses-là, la présence de Dieu vient t'inonder. Quatrième chose, prends conscience que Dieu s'est servi de ton passé pour t'attirer à Lui. Il y en a, ton passé est juste dégueulasse. C'est le mot, c'est le seul mot. C'est dégueulasse, c'est horrible. C'est peut-être des choses que tu as faites ou des choses que tu as subies. C'est dégueulasse. Tu te dis, non, c'est la malédiction, malédiction. J'aimerais te dire que même dans les moments les plus malheureux, Dieu est capable dans sa souveraineté. Ce n'est pas quelque chose qui a été intentionné. Ce n'est pas quelque chose qui a voulu, mais dans sa souveraineté, il peut prendre ça pour t'amener à Lui. J'aimerais te dire que Dieu règne toujours. Il reste souverain. C'est pour ça que Job, lorsqu'il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, il a perdu sa santé, il a dit que l'Éternel soit béni. Et lorsqu'on lit le premier chapitre de Job, on se rend compte que, oui, l'ennemi était là, Satan était là, mais Dieu restait au contrôle. Dieu peut utiliser ton passé pour t'amener à Lui. Et cinquièmement, ne rumine pas ton passé, car en faisant ça, tu donnes la force à l'ennemi. Tu donnes la force au diable de te condamner. Mais lorsque tu acceptes le rachat de ton passé que Jésus a fait pour toi à la croix, tu vis une vie de liberté qui donne le goût au monde de suivre Jésus. Laisse ton passé faire briller Jésus. Parfois, j'ai l'impression que Jésus ne brille pas à Noël parce qu'on brille trop à Noël. L'Avent, c'est plus que les décors de Noël. L'Avent, c'est plus que ton apparence auprès des gens. L'Avent nous permet de nous rappeler que ce n'est pas juste une nouvelle vie qui a commencé, mais une ancienne vie qui a été rachetée. Et ça, mes amis, c'est un sujet de célébration. Peu importe ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, nous pouvons anticiper cette journée que Jésus est entré dans le monde parce qu'il a racheté, c'est un rappel qu'il a racheté nos péchés. On va lire un deuxième extrait de la nativité de Jésus qui se trouve à être 40 jours plus tard après la naissance de Jésus. Et ça se trouve dans l'évangile de Luc 2, 25 à 32. « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnaient la loi, Simeon le prit dans ses bras et loue à Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité. En faveur de tous les peuples, il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Après 40 jours de la naissance de Jésus, Marie et Joseph se retrouvent au temple à Jérusalem pour faire ce que les écoutimes et les rituels juifs ordonnaient. Ils ont offert un sacrifice. Pour eux, c'était des pigeons. Ils ont offert un sacrifice pour les péchés de la mère et de l'enfant. Et c'est dans ce contexte que Simeon apparaît. On ne sait pas grand-chose de Simeon. Est-ce que Simeon travaillait chez Starbucks? Est-ce que Simeon faisait des podcasts sur les prophéties de Jésus? On ne sait pas grand-chose sur Simeon, mais on sait que Simeon était vieux et il attendait avec impatience la consolation d'Israël. Il souperait jour après jour après jour de voir l'enfant qui viendra emmener, enlever plutôt le salut du monde. Parce que Simeon connaissait l'histoire de son peuple. Les Israélites avaient souffert l'esclavage, souffert l'oppression, souffert la guerre, souffert l'exil, souffert la persécution. Toutes ces choses dues à leur péché ou celui de quelqu'un d'autre, le péché était le problème. Alors qui sera l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde? Qui sera celui qui va pardonner les péchés du monde? Qui sera celui qui va nous réconcilier avec Dieu le Père? Qui va celui qui va nous donner la capacité de résister au péché? Son nom, c'est Jésus. Et Dieu l'avait promis à Simeon et Simeon a loué Dieu lorsqu'il a vu Jésus dans ce temple et il l'a pris dans ses bras. Rien ni personne d'autre ne pouvait consoler Simeon. Prendre pendant son vivant si ce n'était que Jésus. Simeon nous représente tous un moment ou un autre de nos vies où est-ce qu'on désire être consolé par Dieu. Un moment où tu cherches désespérément à être réconforté, soulagé. Tu cherches quelqu'un qui va te redonner espoir. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider à supporter ce que tu vis. Mais rien ni personne ne semble te consoler profondément. Le désir d'être consolé est encore là. Tu attends la consolation pour le Québec. Tu attends la consolation pour ta famille. Tu attends la consolation pour tes enfants. Tu attends la consolation pour le monde. Mais rien ni personne ne réussit à te consoler. J'aimerais te dire que la personne qui peut le faire c'est Jésus. Il est venu dans le monde. Il a plusieurs milliers d'années et son impact est encore vrai et actuel aujourd'hui. Simeon avait compris ça. Simeon avait été consolé par Dieu car Dieu avait accompli sa promesse envers lui de voir le Messie un jour mais il était aussi convaincu que Dieu allait accomplir les futures promesses car Jésus n'avait pas encore accompli l'œuvre à la croix mais Simeon avait déjà été consolé dans l'espérance qu'il allait le faire parce qu'il avait saisi que les promesses en attente allaient s'accomplir de manière certaine. Ne perds pas courage si tu es en attente d'une consolation. Ne perds pas courage Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Le psaume 27, 14 dit ceci Attends-toi au Seigneur sois fort que ton cœur s'affermisse compte sur l'éternel. C'est ma prière. Ma prière c'est que dans cette période de l'Avent tu anticipes que Dieu peut faire quelque chose de bon pour ta vie au lieu d'anticiper des choses mauvaises qui peuvent arriver dans ta vie. Attends-toi au Seigneur Dieu peut donner la force de t'attendre au Seigneur. Simeon était tellement rempli d'espérance et de joie et ce qui s'en vient ça m'a tellement ça m'a tellement impacté. Simeon était tellement rempli d'espérance et de joie lorsqu'il a pris Jésus dans ses bras il a dit ceci au verset 29 « Maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Simeon était prêt à mourir après avoir vu Jésus. Il ne voulait pas s'enlever la vie il était juste en paix il était en paix de s'en aller. C'est une chose de souhaiter à quelqu'un du repos après sa mort. On le voit dans les médias sociaux quand quelqu'un proche de nous meurt « Rest in peace » repose-toi d'être en paix on le souhaite on l'espère mais d'être en paix personnellement d'avoir l'assurance d'être en paix personnellement avant sa mort c'est une bénédiction de Dieu. Je ne veux pas leur dire l'atmosphère ce n'est pas mon but aujourd'hui mais j'aimerais te dire ceci savais-tu que mourir en paix est une énorme bénédiction de Dieu ? Lorsque tu penses à la mort es-tu en paix ? La déclaration de Simeon au verset 29 a été reprise par l'église dans l'histoire de l'église comme une prière à faire avant de dormir. Certains chrétiens le disaient avant de dormir parce que la nuit était considérée comme une pratique générale de la mort et le réveil comme une pratique de la résurrection. Je sais que ça sonne weird mais ça se faisait c'était une pratique courante de réfléchir à la mort. La déclaration de Simeon nous fait réfléchir à la mort et ce qui vient ensuite. L'avant ne met pas juste le focus sur la naissance de Jésus mais nous aide à méditer sur son retour car il reviendra et tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus de leur vivant seront ressuscités avec lui pour l'éternité. C'est toute une espérance. C'est ça qui me permet de dire qu'aujourd'hui peu importe ce qui m'arrive s'il y a un autobus qui me frappe si je meurs aujourd'hui si j'ai une crise cardiaque j'ai la paix. C'est sûr que je veux dire mais mes enfants ma femme c'est pas quelque chose que je souhaite à personne c'est pas quelque chose que je me souhaite à moi mais cette paix cette sérénité de l'âme de savoir que si je meurs j'ai la paix c'est priceless. Dans ce monde aujourd'hui où est-ce qu'on parle de COVID où est-ce qu'au début les cas augmentent l'hospitalisation augmente un virus qu'on connait pas tout le monde panique tout le monde a peur puis c'est vrai c'est humain mais de venir à Dieu de dire tu es ma paix tu es ma sérénité et si aujourd'hui c'est mon jour j'ai la paix un jour de te revoir c'est toute une espérance toute une espérance à ce moment-là à son retour sa consolation sera absolue son règne sera absolue sa joie et sa paix seront absolues les listes d'attente pour te faire opérer existent plus le COVID existe plus les peines d'amour n'existent plus les peurs les angoisses les maladies n'existeront plus les chicanes de famille n'existeront plus les lumières clignotantes n'existeront plus Amen la corruption le racisme la discrimination le réchauffement climatique la cruauté envers les animaux n'existeront plus la paix la paix la paix l'endroit parfait lorsque tu acceptes Jésus dans tes bras tu peux avoir l'assurance de le revoir un jour après ta mort un théologien a dit ceci celui qui accueille Jésus peut accueillir la mort avec sérénité est-ce que tu accueilles la mort avec sérénité vous comprenez ce que je veux dire c'est pas de refuser d'essayer de vivre c'est pas d'essayer de guérir juste quand mon heure arrive est-ce que je l'accueille avec sérénité où tu emportes avec toi tu emporterais plutôt avec toi tes soucis ton angoisse ton anxiété et ta peur l'espoir d'un chrétien est que la mort n'est pas la fin la mort n'est pas la fin la mort n'est pas la fin et ça change toute ta perspective de comment vivre ta vie maintenant pour ça il faut accueillir Jésus Simeon dans l'histoire de l'église était appelé Théodokos j'espère que je le prononce comme il faut vous allez le voir apparaître à l'écran mais ça voulait dire God Receiver celui qui reçoit Dieu et c'est intéressant alors que j'étudiais le texte j'ai remarqué quelque chose il y avait trois R l'esprit a poussé Simeon à rencontrer Jésus c'est le premier R l'esprit a donné une révélation que Jésus était le Messie à Simeon parce que moi je ne sais pas pour vous mais si je rentre dans un temple si je rentre dans une église si je rentre dans une maison je vois un enfant je suis comme c'est un enfant mais il y avait une révélation c'est lui le Messie c'est lui le Messie et ça c'est l'esprit qui l'a fait mais la troisième chose ça dit que Simeon a pris Jésus dans ses bras ça c'est Simeon qui devait le faire c'est le troisième R troisième R recevoir Jésus c'est toi qui dois l'accepter ma prière et ma conviction c'est qu'aujourd'hui l'esprit de Dieu t'a poussé à rencontrer Jésus pas moi pas moi tu ne veux pas me rencontrer ça sert à quoi ça ne va pas changer ta vie mais l'esprit au travers des paroles qui est mentionnée ce matin au travers des paroles qui sont dites aujourd'hui l'esprit te pousse à rencontrer Jésus l'esprit te donne une révélation je veux parler de la nativité de Jésus toute ma vie tu peux le voir comme un enfant dans une crèche ça ne sert à rien c'est le petit Jésus mais je crois que l'esprit peut te donner une révélation que oui c'est lui comme moi quand je l'ai écouté pour la première fois oui c'est lui c'est lui le sauveur du monde c'est lui que j'ai besoin pour ma vie mais la dernière chose à faire te revient est-ce que tu vas recevoir Jésus est-ce que tu vas l'accepter comme ton sauveur est-ce que tu vas t'accrocher à lui et tu pourras dire peu importe ce qui arrive c'est lui que j'ai cherché toute ma vie j'ai eu du repos nulle part j'ai été consolé nulle part j'ai essayé dans les relations dans ma réussite dans ma popularité j'ai essayé dans le gain de puissance dans plein de choses mais j'ai jamais été consolé mais lorsque j'ai eu Jésus dans mes bras je peux me réjouir et avoir cette espérance qu'un jour je vais le revoir et toutes les autres peurs toutes les autres souffrances toutes les autres afflictions tous les deuils que j'ai eus toutes les angoisses et les soucis sont apaisés par la présence de Jésus je parle à quelqu'un aujourd'hui j'en suis convaincu est-ce que tu es prêt à accepter Jésus laisse-moi prendre quelques secondes pour prier avec toi Seigneur Jésus je te remercie Seigneur merci pour la grâce que tu nous as révélé ton fils merci qu'alors qu'on lit la Bible Seigneur Jésus que c'est pas juste un texte que c'est pas juste un livre on le sait Seigneur que c'est ta parole de vie éternelle je te prie Seigneur alors que maintenant il y a des gens qui vivent des situations difficiles il y a des gens Seigneur que quand on pense à Noël en ce moment c'est pas un sujet de réjouissance c'est pas un sujet de célébration parce que regarde comment je pourrais même pas voir ma famille je pourrais pas faire ci je pourrais pas faire ça je te prie aujourd'hui que par ton esprit tu puisses ressusciter cette hâte et cette anticipation de la naissance de ton fils et pour tout ce que ça comporte et l'implication Seigneur je te prie aujourd'hui qu'il y ait des gens que tu ouvres leur coeur à recevoir Jésus Amen Si jamais tu as été interpellé par ce message contacte-nous à bienvenueacommerciallachapelle.me et si tu veux avoir accès à l'ensemble de nos ressources tu peux le faire via notre site web ou notre application à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada